bonjour à tous voici aujourd'hui une vidéo de démonstration de la perche à selfie en coeur une perche accessible bluetooth vous allez pouvoir prendre des selfies bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va voir ensemble je me suis procuré une lance à selfie télescopique de chez anchor anchor a nk er donc cette lance va permettre à faire des selfies avec n'importe quel smartphone aujourd'hui je le fais avec l'iphone mais si vous avez un galaxy si vous avez un téléphone nexus ou tout autre téléphone cette lance à selfie est entièrement compatible elle est donc télescopique elle fait donc un mètre de long donc lorsque vous l'avez à bout de bras donc ça laisse un grand angle pour pouvoir prendre des selfies et moi je me dis même si on est déficient visuel on a quand même la possibilité de se faire des selfies si on veut garder des photos ou envoyer des photos à ses enfants des photos à sa famille à ses amis donc on a le droit même en tant que déficient visuel de prendre des selfies car avec l'iphone vous allez voir que avec voice over on a aussi la possibilité qui nous guide lorsqu'on prend un selfie il va nous guider et va nous donner si dans l'objectif il y a un ou plusieurs visages ce qui est vraiment très appréciable alors cette lance se connecte en bluetooth alors on l'a ici sur le bureau elle est juste à côté de l'iphone donc qu'est ce qu'elle a cette lance de particulière elle a tout d'abord une dragon d'accord qu'on peut mettre autour du poignet elle a donc un seul bouton alors ce bouton là aussi s'appréciable parce que lorsqu'on l'on aura notre iphone lorsqu'on aura notre smartphone en bout de la canne mais grâce à ce bouton on va pouvoir lancer soit la vidéo ou soit la prise de photos c'est quand même très sympa parce que je vous dis moi en tant que malvoyant j'ai envie de me faire des selfies et c'est pas pour ça que en étant déficient visuel que je dois me l'interdire il existe du matériel alors je m'en sers ici on a l'endroit où on bloque notre appareil se range dans la canne ici je vous montre donc ça se range dans la canne ensuite on peut ici je vous montre déplié la canne on a une petite languette qui nous permet en fait de tirer dessus et je sais pas si vous allez entendre dans la vidéo mais ça permet suivant la grandeur de pouvoir le placer correctement je vous montre tout de suite vous allez voir on met donc le smartphone on pousse et le smartphone regardez il est correctement positionné la poignée est muni d'un textile antidérapant donc ce qui est assez aussi appréciable puisque lorsqu'on voudra faire des selfies on a correctement la poignée en main voilà je vous la montre de très près pour vous puissiez voir comment est fait de cette poignée le bouton on va donc passer de suite au jumelage et voir comment on se sert de cette barre à selfie alors qu'est ce qu'on fait pour jumeler lorsqu'on va jumeler notre appareil on a sur la lance un petit bouton on va faire un appui de quelques secondes pour qu'il puisse clignoter 8 secondes ici vous voyez il s'est mis en mode recherche maintenant on va aller dans notre iphone dans réglage dans bluetooth en coeur selfie stick bouton donc je vais le tapoter de fois et ici on va vérifier et voilà donc notre en coeur selfie stick est bien connecté on va pouvoir profiter maintenant de ses fonctionnalités ici comme vous pouvez voir en main mon iphone qui est correctement mis sur ma canne et je vais pouvoir par exemple en tant que malvoyant lorsqu'il y a du texte un peu loin dans un musée lors d'une visite quelconque vous allez pouvoir étendre votre lance et avec par exemple le KNLB Reader allez prendre une photo de ce texte pour qu'il vous soit lu en tant que malvoyant ça peut être très appréciable alors ici voyez possibilité de jouer sur l'inclinaison de votre smartphone au bout de la canne et allonger le télescopique pour aller au plus proche de ce que vous voulez faire ou aller au plus loin pour vous faire un selfie ce qu'on va faire tout de suite alors au niveau repère visuel on a donc le bouton bleu le bouton qui est en relief bleu nous indique qu'on est bien jumelé avec notre iphone on a ici dessous en fait la canne le mini usb pour le rechargement de la canne donc aucun souci ça marche sur batterie et ça fonctionne plutôt très bien appareil photo sélecteur de caméra je vais tapoter deux fois face avant et comme vous l'entendez il dit exactement regardez donc là je cherche je cherche mon visage et si j'appuie sur le bouton vous allez entendre il est donc en train de prendre des photos sans aucun souci je mettrai le résultat des photos sans problème donc je vais agrandir me mettre très 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 loin allez voir donc là je me mets au maximum de la canne et je vais chercher mon visage je suis en train de me chercher donc comme vous l'entendez zéro visage je me cherche je vais prendre en photo et je me prends photo alors par exemple vidéo je vais voir de prendre une vidéo simplement en appuyant sur mon bouton j'appuie bonjour donc à tout le monde cette vidéo va se terminer merci de l'avoir regardé donc comme vous avez pu voir en appuyant sans problème c'est accessible à une personne non voyante pour faire un selfie je vais mettre les résultats des photos à la fin de la vidéo résultat des selfies pris quelques photos qui passent sur l'écran voilà donc là la canne à selfie en coeur donc cette canne voilà est complètement accessible il ya un seul bouton avec son manche antidérapant donc on a vraiment quelque chose de très accessible pour les personnes déficientes du dieu donc moi je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à me mettre des commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour les prochaines vidéos qui arriveront et moi je vous dis à la prochaine salut